Hi guys! Bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va tester le nouvel anti-cerne de Marc Jacobs et le nouvel poudre de Marc Jacobs. Vous savez même bien comment j'ai trop hâte de tester le produit. J'ai vu Niki Tutorials utiliser ce produit. Ça fait trois mois quelque chose. Donc, pendant trois mois, j'ai attendu que le produit puisse venir en France. Et finalement, ça a venu la semaine dernière. Et aujourd'hui, j'ai acheté et j'ai envie de tester. So excited! Avant de commencer avec cette vidéo, s'il vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne. Suivez-moi sur Instagram. And now, let's get started, you guys! Alors, d'abord, on va commencer avec le prix. Le prix pour les poudres, c'est 45 euros. Et le prix pour les anti-cerne, c'est 30 euros. Et j'ai acheté 12 anti-cerne parce qu'une anti-cerne, j'ai envie de l'utiliser comme en base et aussi pour couvrir mes cernes. Et l'autre, c'est un peu plus foncé, donc j'ai envie de l'utiliser comme en contouring stick, tu vois? Il faut que vous prenez le packaging de cette poudre, you guys. Honnêtement, c'est tellement différent et so stylish! J'aime vraiment comment ils ont fait le packaging. S'il vous plaît, regardez-moi ce bel packaging de la poudre, you guys. Je trouve que c'est super stylé et vraiment classy, tu vois? Ensuite, pour ouvrir cette poudre, il faut que vous poussez ce petit bouton ici. Et voilà. Oh my god, you guys. So beautiful. J'aime trop. J'aime trop. Et aussi, il y a une grande miroir juste là. Et ensuite, attention, il y a un petit pinceau juste ici, you guys. Et regardez-moi ce pinceau, you guys. C'est juste trop mignon. J'adore. J'adore. Je kiffe ce packaging. Honnêtement, il se fait tellement bien. Donc, j'ai trop à penser ça. Et maintenant, pour les anti-cern, ça, c'est le bois. J'aime bien aussi le bois. C'est trop chic. Et voilà, je vais vous montrer vite fait le packaging de ça, de le produit. Et voilà, ça, c'est le packaging de la anti-cern. Et maintenant, je vais tester le produit, you guys. Soit, tu peux utiliser ton doigt ou tu peux juste appliquer ça directement sur ton message. Moi, je vais appliquer ça directement. Et aussi, je trouve que la qualité de ce produit, c'est vraiment riche et crémieux. Et tu peux vraiment appliquer vraiment naturellement ou tu peux charger le produit, tu vois. Donc, je vais juste appliquer ça un petit peu partout. Comme je disais, j'ai envie d'utiliser ça comme un anti-cern et la base du fond de teint. Et je vais dégrader mon anti-cern avec une éponge qui est un petit peu mouillée. Et si tu as envie, tu peux aussi utiliser ton doigt ou un pinceau. Regardez maintenant ma peau, you guys. C'est vraiment naturel. Je vois, je sens rien en fait sur mon message. Et je trouve que ça vraiment uniforme ton peau. Et ça donne un genre de glow qui vient à l'intérieur de ton peau, tu vois. J'adore, j'adore ça. Je vais juste l'utiliser un petit peu plus, juste dans les endroits qui j'ai besoin. Un petit peu plus de couvrance. Et je vais aussi aller directement en dessous de mes yeux. Parce que ça, c'est ma problématique et il y a aussi légèrement sur ma peau mobile. Et encore, je vais juste prendre l'éponge et j'ai commencé à tapoter sur l'endroit où j'ai appliqué le produit. Voilà. Et maintenant, je suis bien. Je suis contente avec le couvrance et tout. Et honnêtement, je sens rien du tout. Parce que normalement, quand tu utilises un anti-send, tu sens qu'il y a quelque chose dans ton message, tu vois. Mais avec cet anti-send, honnêtement, je sens rien du tout. Donc, c'est vraiment, vraiment parfait pour l'été. Surtout parce que pendant l'été, il fait chaud et tout ça. Donc, tu n'as pas envie d'avoir quelque chose de lourd dans ton message. Donc, ce produit, c'est parfait pour l'été. On va continuer. Et maintenant, je vais utiliser un anti-send plus foncé pour faire des contours. Là, je vais aussi appliquer ça un petit peu sur mon front. Et aussi, juste là. Légèrement sur le côté de ma nez. Et aussi, j'ai mis à appliquer juste là pour donner un petit peu de définition. Voilà. Et maintenant, je vais dégrader tout ça avec la même éponge. Et aussi, je trouve que le produit, c'est vraiment, vraiment facile pour dégrader avec l'éponge. Regardez-moi ça. C'est vraiment, vraiment facile pour dégrader. Guys, j'adore les tanks de cet anti-send. C'est le numéro 46. Je trouve que ça donne un bon min, tu vois. C'est pas trop, trop foncé. C'est vraiment naturel. Et j'adore. OK, guys. Maintenant, on est fini avec la teinte. Et tout de suite, vite fait, j'ai envie d'appliquer un petit peu de highlighter. Celui-là, c'est le Glow Mon Amour Highlighter de L'Oreal. Et ça, je vais juste appliquer légèrement avec l'éponge. À moins fixer mon poudre. Donc, je vais juste tapoter comme ça, derrière de mon éponge. Et je vais juste appliquer ça, comme ça. Je vais aussi appliquer juste en dessous de mes sourcils. Légèrement sur mon nez et front. Et aussi un petit peu sur ma mouton. J'aime bien appliquer le Liquid Highlighter avant d'appliquer la poudre. Parce que ça donne un genre de glow qui vient à l'intérieur de ta peau, tu vois. C'est vraiment naturel. Regardez-moi ça. C'est super dewy et gloué. Tout ça. OK, guys. Ça, c'est fini. Et maintenant, on va commencer d'appliquer la poudre. Et pour appliquer la poudre, je vais prendre un pinceau assez fluffy comme ça. Et j'ai acheté ça chez Morphe. Je n'ai pas envie d'appliquer trop de la poudre. Juste légèrement partout. Et aussi sur mes papier mobile. Guys, en fait, j'ai oublié de vous montrer ça. Il y avait des petites paillettes. C'est vraiment, vraiment petit. C'est vraiment, vraiment fine. La paillette donne la poudre. Et la paillette, ça ne se voit pas du tout quand tu appliques sur ton message. C'est juste, ça donne un genre de glow. C'est tout. Et voilà, j'ai fini d'appliquer avec la poudre. Et tu vois, il y a toujours un petit peu de démarcation de la contour. Et ça, j'adore. Parce que ça ne se voit pas trop. Ça reste dans le côté vraiment naturel. Et j'aime bien. J'aime bien. Donc, je ne touche pas la contour. Je vais commencer d'appliquer mon blush. Pour les blushs, je vais prendre mon MAC Cosmetics Telling Glow. Et je vais appliquer vraiment légèrement. Un petit peu sur mon nez. Mouton aussi. J'aime bien appliquer sur mon mouton des fois, le blush. Et pour mes yeux, je n'ai pas envie de faire grand-chose. Je vais juste appliquer mes faux cils. Fais mes faux cils et j'arrive tout de suite. Et maintenant, pour les lèvres, je vais utiliser cette crayon lèvres de MAC Cosmetics. Dans les références Cherry. Je trouve que ça va être sympa pour appliquer un rouge aujourd'hui. Ensuite, pour le rouge à lèvres, je vais prendre mon Nars Cosmetics Rouge à lèvres. J'adore cette rouge à lèvres, honnêtement. Ok, guys, je suis finie aussi avec le rouge à lèvres. Je trouve que cette look, c'est vraiment, vraiment classy. J'adore. Ça a vraiment changé parce que normalement, j'ai toujours fait quelque chose sur mes yeux. Mais aujourd'hui, j'ai juste appliqué juste les faux cils et fait mes sourcils et un rouge rouge. C'est trop sympa. J'adore. Ok, guys, mon avis final. Qu'est-ce que je pense à propos de ce nouvel produit de MAC Jacobs? Honnêtement, je suis amoureuse avec ce produit. Simplement parce que j'aime bien avoir une anti-scène qui je peux utiliser comme un multi-usage. Tu vois, j'ai utilisé cette anti-scène comme un basse et aussi pour couvrir mes seins. Et la anti-scène plus foncée, je l'ai utilisé comme un contouring. Et aussi, je peux utiliser ça sur mes yeux. Donc, j'aime bien ça. J'aime bien. Et plus, le produit, c'est pas trop lourd du tout. Et ça a vraiment unifié mon teinte, quoi. Comme vous pouvez voir, j'ai pas vraiment appliqué beaucoup de choses. J'ai juste appliqué tout anti-scène, un poudre et aussi un petit peu de blush et highlight. C'est tout. Je sens que j'ai rien mis sur mon visage. Et dans le même temps, ça uniforme ma peau. Parce que j'ai beaucoup de problèmes sur mon visage, comme vous avez vu. J'ai des boutons, j'ai beaucoup de cernes. Et pour couvrir tout ça, j'ai vraiment besoin de beaucoup de produits, tu vois. Et aujourd'hui, j'ai pas utilisé beaucoup de produits. Donc, ça fait vraiment plaisir. Et voilà, quoi. J'aime bien ce look. J'aime bien comment je le sens. Je trouve que ma peau peut respirer aujourd'hui. Et ça, ça fait... Je sais pas. Je suis contente, tu vois. Et voilà, voilà. On est fini avec cette vidéo, guys. J'espère que vous allez bien aimer. N'oubliez pas de me suivre sur Instagram. J'ai mis pas mal de photos. Et aussi, j'ai commencé à faire des IGTV là-bas. Donc, définitement, suivez-moi sur Instagram. Et à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye, guys.